Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avant le dernier journal, vous allez assister ce soir au Grand Tralala. C'est une série de 4 émissions, tout à fait originale. Jugez plutôt, les présentateurs n'en connaissent absolument pas le contenu à l'avance. Ça promet. Et nous avons le plaisir ce soir de retrouver Thierry Ardisson et son acolyte Laurent Ruquier tout nu. Enfin, je veux dire, plutôt à nu. Ils vont nous prouver une nouvelle fois qu'ils n'ont pas froid aux yeux et qui puisait qu'ils ont un indéniable sens de l'humour. Alors on leur souhaite bonne chance pour ne pas dire autre chose. À l'aube du XXIe siècle, 5 animateurs élus parmi les meilleurs de leur génération ont accepté de relever un défi. Le défi du Grand Tralala. Dans le temple séculaire du Studio 102, ils m'ont présenté pour la première fois une émission sans en connaître le contenu. Cette émission réalisée en direct et sans confiance. Vainqueurs du côté obscur de cette épreuve se verront remettre par un panel représentatif de téléspectateurs, le cadre du Grand Tralala. Que la farce soit avec eux et avec leur esprit. Qui est-ce qui a écrit ce texte à chier là ? Pardon. Allez, générique, vite ! Non, vite, j'ai dit. Les établissements R&G présentent le Grand Tralala, un divertissement en images, sonore et colorisé, enregistré dans les conditions du direct à la maison de la radio, 116 avenue du président Kennedy, Paris, France. 3, 2, 1, top à vous ! Oh, ça va vite ! Mesdames, messieurs, qui rien dit son, Laurent Ruckier ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Ils ont l'air très bien ! C'est un formidable public, on découvre le décor ! Bonsoir ! J'ai l'impression, Thierry ! Calmez-vous ! Finalement, on peut s'asseoir et on les laisse faire ! C'est bien, c'est mieux qu'au Parc des Princes ! On a l'impression que c'est la fureur d'Arthur ! Ouais ! Eh ! Vas-y, Thierry, calme-les ! C'est toi l'aîné ! Merci, merci, merci ! Calme-les, calme-les ! Merci, merci ! Tu as des enfants, tu sais comment t'y prendre, toi ! Ben ouais, mais on n'est pas Arthur, hein ! Donc vous n'êtes pas obligés de nous faire la fureur ! Alors comme vous le savez, on ne sait pas du tout ce qui va se passer ! Mais alors vraiment, pas du tout ! Non, alors il y a plein d'animateurs ! C'est vous dire qu'on va avoir l'air très cons pendant une bonne partie de l'émission ! Il y a plein ! C'est pas mal, déjà ! C'est un bon début ! C'est toi qui a demandé ça, non ? Merci ! Je voulais remercier la production ! C'est pour toi, c'est pour toi ! C'est plutôt pour moi ! Je prendrai la deuxième en parlant de la gauche ! La deuxième, c'est la quelle ? Voilà, c'est celle-là, tu vois, la rousse ! La rousse, oui d'accord, ok ! C'est ton côté dictionnaire, ça ! Elle est bien, la rousse ! Alors les gars, on est content de faire de la télé ? Donc, oui, ce que je disais, c'est qu'il y a plein d'animateurs pour qui ça ne changerait pas grand-chose de ne pas savoir ce qu'ils vont faire dans l'émission ! Laurent et moi, en général, on prépare ce qu'on fait ! Oui ! Pas toujours, mais souvent ! Surtout moi ! Et donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer ! On écoute notre producteur, parce qu'il paraît que notre producteur est en régie et qu'il va nous dire ce qu'on doit faire ! Ben bonsoir les petits gars ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, hé ! C'est déjà... C'est déjà une bonne nouvelle ! Certains salauds ! Bon alors ! Alors les gars ! Donc je suis... Bon c'est bien, on va s'assoir ! Je sais pas toi ! Les gars faut m'écouter un petit peu sinon on ira pas au bout hein ! J'ai l'impression que je l'entends pas ! Je sais pas toi ! Je sais pas toi mais moi ça me va comme producteur ! Oui ! Ah je le connais, il est très sympa ! Ce salaud il m'a rien dit depuis une semaine ! Le fumier ! Est-ce que vous m'entendez sur le plateau ? Oui ! On t'entend très bien ! Tu es où ? Ben je suis en régie avec toute l'équipe technique ! Et avec le réalisateur Jérôme, avec le producteur Stéphane qui est juste derrière moi ! Est-ce que vous êtes content de faire de la télé ce soir ? Oui ! J'ai un peu l'impression que j'avais le jour où j'ai pris mon premier trip d'acide quoi ! C'est-à-dire que je sais pas du tout ce qu'il va se passer ! Voilà ! Donc euh... Vous pouvez me faire confiance en tout cas à minimum ! Non justement ! C'est pas le genre de mec à qui on fait confiance ! Je vais essayer de vous accompagner jusqu'au bout de l'émission ! Vous savez que l'émission est tournée dans les conditions du direct ! C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas quoi qu'il arrive ! Donc on aime flirter avec le direct ! Vous allez être confrontés à des événements qui sont bon somme toute attendus dans le cadre d'une émission télé ! C'est-à-dire des interviews ! C'est-à-dire que là, t'as vu le casque que j'ai ? Tu vois ? C'est plus pareil là maintenant ! C'est toi qui nous commandes ! Et ça t'as fait super plaisir ! Alors donc euh... Des interviews... Des sketchs... Parce qu'on peut t'emmerder nous aussi si tu veux ! Oui bien sûr ! Bon enfin là moi je suis beaucoup moins exposé que vous quand même tu vois ! C'est vrai ! Donc des interviews, des sketchs, des événements plateaux, enfin plein de trucs... Enfin ce qui fait une émission de télé habituelle ! Donc on forme un trio plutôt sympathique ! J'aimerais bien qu'on cartonne et qu'on enfonce les autres ! Mais pas de problème ! D'accord ! T'es devenu un vrai... T'es devenu un vrai producteur ! Bah écoute ! Eh ! Quand je regarde... Yvan ! Ouais ! Y'a un truc qu'on voudrait savoir Thierry et moi c'est si on a un pourcentage sur l'audimat ! Ouais ! Bah écoute ! Tous les trois on partage hein ! Bon d'accord ! Et comme ça a jamais été ma spécialité... Vous êtes pas très bien barré mais c'est pas grave ! Ouah ! Vous voulez de la tue ? Alors... Les gars euh... Y'a... Y'a un problème ! Le public est en train de siffler ! Yvan 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 ! Je ne comprends rien Thierry ! Yvan ! Yvan ! Yvan ! Yvan ! Yvan ! Allez ! Stop ! Stop ! Ouais 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 ! Ça serait bien qu'il y ait... Dites-moi y'a... Top ! Y'a juste... Ok ! Nous allons négocier ! Nous allons négocier avec vous camarades ! Thierry... Thierry et Laurent y'a un champignon qui doit être à portée de main ! Pense pas de champignon là ! Parce que si tu veux déjà c'est... Ça ! Ça ! Quand tu vois les couleurs et tout... Si tu veux déjà... Bon alors ce champignon si vous avez un souci ! Si vous avez trop chaud je pense à toi Thierry ! Ouais ! Si vous avez envie d'appeler votre mère ou de faire une pause... Vous appuyez sur le champignon... Ouais ! Et on fait un petit break et on remet les choses au point ! Tu peux appuyer dessus Laurent pour voir s'il marche ? Oh il y a nickel ! Nickel ! D'accord ! C'est pas mal ! Maintenant je vais vous conduire vers les quelques commandements qui vont... Alors dis-moi ! Qui vont le bloc ! Baisse-moi en placer une Thierry ! Bah justement ! T'es le producteur ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des commandements que vous devez respecter et qui vont vous être maintenant dictés par le public ! Alors le public si vous êtes chaud c'est le moment de le prouver ! Ouais ! Elle adore ça ! Voilà ! Là devant vous il y a le boîtier Audimat ! Vous devez donc mettre la main droite sur le passé Audimat ! On peut poser le micro ! C'est quoi ? On met la main dessus ! Voilà ! Vous posez la main dessus... C'est la caisse noire de France 2 ? Exactement ! Et maintenant le public va vous dicter les commandements et vous répondrez tout simplement en disant oui nous allons le faire ! Oui nous le ferons ! D'accord ! C'est mon potalot... Non ! J'ai pas de slip moi ! Ça on le sait pas hein ? Non c'est pas... On le sait pas ! Oui nous le saurons ! Oui nous le saurons ! Il y a que moi qui parle ! On le sait pas ! Oui nous le saurons ! Oui ! Le progrès est teinture ! Oui, nous le saurons. Oui, nous le saurons. Oui, délire. Ils sont déchaînés. Attends. Alors, une dernière question, les gars. Yvan. Oui. Yvan, oui. Tu peux demander ? Le public est super chaud. Oui, Yvan, je me demande si ce n'est pas toi qui l'auras fait fumer des trucs avant. Je n'ai pas les poches assez larges. Je n'ai pas les poches assez larges pour alimenter tout le monde. Ils sont bien, bravo. Je ne sais pas qui est-ce qui a casté le public, mais félicitations. Alors, un dernier détail. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour mener l'émission à son terme ? Le drame, je ne suis pas sûr qu'ils vont tenir sur la longueur. Mais on verra. On verra. À mon avis, il faut éviter de les provoquer là-dessus. Alors, un dernier détail, soyez bon, ça peut servir tout de suite le premier interview. Attention. Attends. Bon, tu t'appelles, c'est beau. Bonjour. Chamizo. Moi, je suis ce que je peux faire. Asseyez-vous. Alors, dis-donc, tu connais toi, Thierry ? Non, moi, non. Vous vous appelez, donc, Chamizo, vous êtes insolent, subversif. Montrez-moi que vous êtes subversif. Montrez-moi un exemple de subversion. Un truc d'insolent, c'est que je n'avais pas cru qu'il était là. Donc, je t'ai amené deux petits cadeaux et je n'ai rien mené pour lui. Donc, je serai obligé de lui faire passer après. Ça, c'est dégueulasse. C'est un peu de l'insolence vis-à-vis de toi, voilà. Et ça, donc, c'est le travail que vous faites. C'est une petite sculpture qui est édité par le musée de Cahors, de même que le livre, qui a été fait par Demo Standard Task, qui a été le critique de Warhol, de Boyce, de Clemente, etc. Très bien, je suis content que tu ailles sois d'avoir le cadeau, hein. C'est vraiment mon choix. Vous êtes mariés. Vous avez deux enfants. Attends, tu n'as pas lu la fin de l'affiche. Il est allé en tôle, le mec. Il va peut-être nous lutter. Il a eu 14 ans de prison pour... 16. 16 ans de prison pour des problèmes de trafic d'armes. Au revoir, monsieur. Tais-toi, je t'en passe. Non, je ne sais pas. C'est écrit sur l'affiche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un résumé un peu court. Non, mais qu'est-ce que tu avais fait exactement ? Non, j'ai fait des trucs d'extrême-gauche dans les années 70. Ah, moi, je suis bien. J'ai fait un berne-tôle avec des copains. Et vous, vous n'êtes pas devenu... Vous n'êtes pas devenu socialiste, c'est-à-dire que vous n'avez pas de safran et de ministère aujourd'hui. Non, non, non. Je me renais. C'est les autres qui ont tous fait ça. Tu vois bien qu'ils s'emmerdent. Toi, c'est un enfant. Et vous prenez quoi pour faire des trucs comme ça, là ? Ça, non, c'est une sculpture, c'est tout faire. Non, mais je vois bien que c'est une sculpture, mais il faut prendre quoi ? Comme vous vous usez, vous vous droguez, vous... Ça représente qui ? C'est Yvette Orner ? Est-ce que c'est Yvette Orner ? C'est Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse. Tu devrais te droguer ou boire un peu aussi. C'est le dieu de l'ivresse ? On dit que vous avez brûlé toutes vos œuvres en 70, mais ça, venez voir. Oui, on va les voir. Ah, non, ça, c'est pas mal. Je ne mettrais pas ça chez moi, mais c'est pas mal. Ça, c'est Pinocchio for President, donc forcément, c'est Clinton. Qui fume un cigare avec Saddam Hussein aussi. T'entends, mais c'est un sexe qu'il a à la place du nez. Quand il se mouche, il se branle. Non, mais Clinton, quand il manque, Clinton, son nez s'agrandit. Bon, ça, c'est le martyr Linda Shefford. C'est la mannequine qui s'est pété un ongle. Parce que ma dernière série s'appelle l'Église cathodique. Toi, où je me moque un peu comme ça, des nouveaux modèles. Bon, ça, c'est Narcisse. Ça vaut combien ? Ça, ça vaut dans les 40 000 balles. Non. Une demi-journée de salaire de Thierry Ardisson. Non, ils sont jaloux. Il ne faut pas être jaloux. C'est 30 ans de travail, c'est pas 35 minutes. De toute façon, ça fait 30 ans que je les ai. Narcisse Mediaman avec le patatométer à fond. Alors, tu ne regardes pas sur des télés aussi, manifestement. Alors, ça, c'est des carcasses de télé que j'ai récupérées justement en prison parce que les mecs les cassaient. Et si tu veux, j'ai essayé de leur faire dire des trucs. Alors, c'est, bon, Batman qui se fait bouffer par le Joker. Là-bas, c'est l'Africain, tu vois, le pauvre Africain. Là-bas, j'ai peur que le limaté... Non, c'est pas mal, non, mais bon, c'est pas grave si vous emmerdez tant de vôtres... Non, non, Thierry, Thierry, c'est tout ça. Si les téléspectateurs s'emmerdent devant leur télé, ils font comme monsieur. Ouais, ils peignent dessus. Comment ça part, non ? C'est un truc contre le racisme, quand même. Si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit, mais il ne faut pas être concomplet. Bon, je crois qu'on vous... Chamiseau, il s'appelle Chamiseau, hein ? Non, c'est monsieur Chamiseau. Ouh, comme si c'était anti... Non, non, mais c'est pas mal, hein ? Non, mais c'est un truc contre le racisme. C'est joyeux, c'est l'Afrique du Sud en plus. C'est anti-raciste ? Ouais, c'est contre le racisme en Afrique du Sud. C'est une télé que j'ai faite en 89. Je ne vois pas comme ça. Heureusement qu'ils avaient mandé là, hein ? Attention, on déconte, les gars. Une petite conclusion pour finir, c'est toujours professionnel. On va les acheter où ? Annoncement rétrospective. Est-ce que vous exposez en ce moment ? Voilà, j'ai une grande rétrospective qui se passe du 9 juillet au 20 septembre à Cahors, dans ma vie. Cahors ! Cahors, dans ma vie de l'atteinte. Parfait ! Cahors ! C'est tout cas de le garcer. Regardez, c'est tout garcer. Voilà, là, là, on salue. C'est plaisir. On peut quand même dire à tous. On n'est pas de très bons animateurs, Thierry, parce que là, quand M. a dit qu'il était de Cahors, on aurait dû faire comme Michel Drucker. Et là, on aurait dû dire je salue tous les cadursiens. Voilà, on fait ça dans ces cas-là. Thierry, Thierry, Laurent. Thierry, Laurent, un premier débriefing très rapide. Non, non, moi, je voudrais couper, là, parce que j'ai chaud, là. T'es chaud, mais on a amené un réacteur pour te refroidir, un truc fait 40 kilos. T'as trop chaud ? Ouais. Appuie sur le champignon. Mais j'ai appuyé, j'ai appuyé, j'ai appuyé. Ah ! Ah, voilà. Maintenant, vous allez devoir accueillir une énorme vedette internationale, donc beaucoup de doigtés, Thierry, contre sur toi. Une énorme vedette internationale. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. On a beaucoup peiné pour la faire venir. Tu connais ? Ouais. Donc, à vous de driver ça. Vous savez que les Américains sont assez susceptibles. Tu as de la chance de connaître, parce que moi, je ne connais pas du tout. À vous de jouer, les gars. J'ai honte. Vas-y, Thierry. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Jennifer Lopez. Tu connais vraiment ? Ouais. Il faut se lever, là. Ouais, c'est bien de se lever, ça fait poli. Je crois que la chanson, je la connais, Thierry. Ouais. 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 On a un petit peu de gebaut. Je suis un peu de la chanson. Je suis un peu de la chanson. C'est bon. C'est bon. Un peu de la chanson, C'est bon. On a un peu de la chanson. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 One more time Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501